Nous voici donc à l'intérieur de Cinema 4D et nous découvrons ensemble l'interface de ce logiciel. Alors, en haut nous avons une barre d'outils avec les outils qui sont le plus souvent utilisés. Ces outils sont bien sûr retrouvables ici, donc dans la barre de menu en haut, mais ils ont été placés dans une barre d'outils séparée, puisqu'on les utilise à répétition. A notre gauche nous avons une autre barre d'outils qui concerne les modes de travail. Donc pour travailler de façon différente, là encore une fois on y reviendra un peu plus tard dans la formation. Au centre c'est notre scène, c'est dans cette scène que nous allons construire notre monde en 3D. En fait tous les éléments 3D seront construits directement à l'intérieur de cette fenêtre. En dessous de cette fenêtre, nous avons une ligne de temps. Cette ligne de temps nous permettra par exemple de créer des animations, créer des films, notamment grâce aux petites icônes que l'on retrouve en dessous qui nous permettront de créer des images clés. Donc ça on y reviendra aussi un peu plus tard. En dessous de la ligne de temps, nous avons les matériaux. Donc les matériaux ce sont en fait ce qui nous permettra de créer des textures et de texturer nos objets en 3D. Ensuite nous avons ici une petite fenêtre objet qui est en fait une hiérarchie qui contiendra tous les éléments de notre scène. Donc tout ce que l'on va faire sur notre scène se retrouvera aussi dans cette fenêtre d'objets et on pourra sélectionner les objets à partir de cette fenêtre ou de notre scène. Alors cette interface vous pouvez l'adapter à vos besoins si vous avez envie. Vous pouvez modifier l'espace alloué à chaque outil en fait. Donc vous pouvez détacher les fenêtres, les déplacer, faire ce que vous voulez. Mais bon je vous conseille de laisser plutôt l'interface par défaut qui est très bien pensée et donc parfaite, déjà très bien organisée. Si vous modifiez l'interface que vous faites n'importe quoi dans le menu fenêtres, vous avez l'option interface et vous avez réinitialiser l'interface qui vous remettra l'interface par défaut de Cinema 4D. Alors dans cet onglet fenêtres, toujours dans l'interface, vous pouvez enregistrer l'interface, donc l'interface que vous avez créée. Si vous avez personnalisé cette interface, vous pourrez l'enregistrer, lui donner un nom et ainsi la retrouver donc ici dans cette liste. Et vous pouvez aussi l'enregistrer comme interface par défaut. Et à chaque fois que vous ouvrirez le logiciel, vous retrouverez l'interface que vous avez personnalisée. Alors ensuite vous avez aussi d'autres interfaces déjà prédéfinies dans Cinema 4D qui vous permettront d'avoir accès, pas d'avoir accès, mais d'utiliser certains outils de Cinema 4D mieux que si vous utilisez l'interface qui est proposée par défaut. Par exemple vous avez une interface spéciale pour body paint pour le texturing. Donc là on verra ça plus tard. Nous allons parler un petit peu de cette barre d'outils. Alors par exemple, on a ici les objets qui nous permettront de nous déplacer dans la scène, non pardon, de modifier un objet de la scène. Donc je vais créer un cube pour mieux comprendre. Nous avons ce premier objet avec les 4 flèches qui nous permet de déplacer notre cube comme nous le voulons dans la scène. Alors on a déplacé le cube, avec la petite flèche retour on peut annuler la manipulation que nous venons de faire. Alors cette flèche retour est infinie, donc ça veut dire que vous pouvez revenir au tout début de votre manipulation en fait. Vous pouvez annuler toutes les actions que vous avez faites, il n'y a pas de limite à part la capacité de votre ordinateur. Le second outil est un outil de redimensionnement, donc ça nous permet d'agrandir ou de réduire un cube. Alors on remarquera qu'il y a des petits carrés orange ici que l'on peut prendre pour modifier uniquement la hauteur, la largeur ou la profondeur de notre élément. Donc on peut toujours revenir en arrière. Le troisième outil c'est l'outil de rotation, qui nous permet de faire tourner notre cube dans les 3 axes. Alors ces outils là on ne va pas les utiliser tout de suite, mais ce sont des outils qui nous permettent de restreindre certains axes. Ça veut dire que si je décoche Y, on ne pourra plus modifier l'objet sur l'axe Y. Donc l'axe Y c'est l'axe vert, l'axe Z c'est l'axe bleu et X c'est l'axe rouge. Donc par exemple si je décoche Y, je ne pourrais pas déplacer le cube sur Y en fait. Ensuite nous avons ici des icônes de rendu. Le premier icône nous permet de faire un rendu de notre scène, donc d'obtenir l'image que nous avons créée. Le second outil c'est le même, sauf que ça nous permet d'avoir des rendus différents. Donc soit des rendus dans le visualisateur si on veut enregistrer l'image, soit on peut faire un rendu de la zone, c'est à dire sélectionner uniquement une zone à calculer. Soit on peut faire un rendu de la vue. Et on a quelque chose de très intéressant, c'est la zone de rendu interactif qui nous permet de créer un rendu d'une seule zone. Et ce qui est bien c'est que le rendu est fait de façon automatique. L'image est rafraîchie donc en permanence, ça veut dire que si on apporte des modifications à notre cube, la zone de rendu interactif calcule immédiatement l'image après notre manipulation. Pour enlever cette zone de rendu interactif, on clique à nouveau sur zone de rendu interactif. Et le rendu dans le visualisateur donc ça nous permet de créer cette image et de pouvoir la sauvegarder. Enfin nous avons le troisième élément qui est en fait les paramètres de ce rendu. Ce qui nous intéressera à nous c'est la sortie. On va modifier les préréglages. On va se mettre en écran et on va se mettre en par exemple 800x600. Donc 800 pixels par 600 pixels. Ce qui nous permettra d'avoir des images assez grandes. La vitesse de défilement, on peut la baisser à 20 par exemple pour le moment. Et ensuite pour les animations, on pourra créer plusieurs images clés. Donc ça c'est pour plus tard. Nous avons donc l'onglet enregistré si vous voulez sélectionner le format. Donc pour l'instant on n'y touche pas. Et nous avons l'anti-aliasing. Alors l'anti-aliasing, je vais vous dire ce que c'est immédiatement. En fait lorsque nous avons un cube, nous avons sur les arêtes des cubes ici, des petits escaliers en fait. Ce sont des pixels qui permettent de modéliser cette arête. Et sinon on n'a pas d'anti-aliasing, on a un effet d'escalier. Donc comme vous avez sous les yeux ici, je vais vous montrer ça de plus près. Je vais prendre la loupe. Et comme on le voit sur l'image, nous avons des petits escaliers qui permettent de modéliser les arêtes du cube. Et ce n'est pas très beau. Alors l'anti-aliasing, je vais déjà quitter la loupe. Voilà. Si on n'a pas d'anti-aliasing, on a les effets d'escalier. Et si on a l'anti-aliasing au mieux, et bien l'ordinateur va lisser ces pixels afin de rendre la ligne le plus droite possible et d'avoir une image la plus propre et la plus nette. Donc lorsqu'on va faire un rendu de notre image. Alors il faut savoir que lorsqu'on travaille, on ne met pas d'anti-aliasing. On ne met aucun effet. Puisque lorsqu'on a des images, ça met du temps à créer le rendu de l'image. Le processeur fait de nombreux calculs afin de recréer l'image. Et vous verrez, donc à la fin de cette formation, lorsqu'on aura fait une belle image complète, il faudra plusieurs minutes avant de pouvoir obtenir l'image à l'écran et de pouvoir la calculer. Donc si on ne met pas d'anti-aliasing, ça ira beaucoup plus vite. Et lorsqu'on aura fini de modéliser notre scène, on mettra l'anti-aliasing au mieux pour avoir une image la plus nette. Et là, le temps de calcul sera gigantesque. Mais on ne fera ce calcul qu'une fois notre scène terminée. Voilà, donc ça, on va y revenir un peu plus tard. Je vais vous parler des outils cachés. Donc vous avez vu que pour créer un cube, je clique sur cet onglet Cube. Alors en fait, c'est un onglet qui permet de créer des primitives. Si je clique, ça crée un cube. Mais si je veux créer une sphère, comment vais-je faire ? Tout simplement, je clique et je reste appuyé. Et quand on reste appuyé, on a accès à de nombreuses primitives. Donc vous voyez que ces menus en fait sont tous des menus qui contiennent des sous-objets. Donc on a les splines qui nous permettent de créer des formes vectorielles. On a les hypernerbs qui nous permettent de modifier un objet de tord dans les objets par exemple. Tous ces outils, on les verra au cours de la formation, on verra comment les utiliser. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsqu'on reste appuyé sur ces outils, on a accès à tous les outils qui se cachent derrière les outils présentés. Donc par exemple, le mode de sélection. On a le mode de sélection par point. Mode de sélection par... Lorsqu'on trace un triangle à l'écran, on sélectionne tous les points qui sont englobés dans ce triangle, etc. Alors rapidement, on va parler des modes de travail. Là, on a notre mode de travail standard, qui nous permet d'apporter certaines modifications à l'objet. On peut modifier la position directement dans les coordonnées en bas. On peut modifier la taille de l'objet. Par exemple, on peut le réduire, etc. On peut le découper en plusieurs segments. Donc là, on a accès à certains types de modifications. Mais ça reste quand même limité. Et à ce moment-là, il faudra changer de mode. Donc une fois qu'on a créé une forme qui nous plaît par exemple, On va pouvoir la rendre éditable en cliquant sur cette icône ici qui permet de rendre l'objet éditable. Donc on va autoriser les modifications sur cet objet. Et une fois qu'on a activé cet outil, on va être capable de pouvoir travailler sur l'objet point par point, Arrête par Arrête. Ou Polygone par Polygone. Alors un point, c'est un point, comme son nom l'indique. Les Arrêtes, c'est ce qui relie les points. Et les Polygones, c'est ce qui relie les Arrêtes. Alors, on parlera aussi beaucoup d'optimisation. Puisque, au plus on a des objets complexes qui possèdent de nombreux polygones, en plus la scène sera lourde, etc. Donc, le but de la formation, ce sera d'apprendre à créer de beaux objets, tout en préservant le nombre de polygones, et en utilisant donc le moins de polygones possible. Donc là, on voit que pour modéliser ce petit cube bizarroïde, nous avons déjà utilisé 434 polygones. Et nous, on verra comment faire la même chose, mais avec moins de polygones. Voilà, donc là, maintenant qu'on a un peu vu cette interface, on va voir comment se déplacer dans cette interface. Donc, soit vous utilisez les petits icônes ici, qui vous permettent soit de vous déplacer en cliquant dessus, en bougeant la souris, soit de zoomer, dézoomer, soit de pivoter autour de l'objet qui est sélectionné, soit de passer en vue avec 4 vues, avec la vue de haut, la vue de côté, la vue du dessous, etc. Vous pouvez aussi utiliser la souris pour cela. Donc, vous devez appuyer sur la touche Alt et le bouton gauche de la souris, afin de pivoter. Le bouton droit vous permet de zoomer, dézoomer, où vous pouvez zoomer, dézoomer avec la molette. Et si vous appuyez sur Alt et que vous appuyez sur la molette, vous pourrez vous déplacer. Donc, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser la souris plutôt que les icônes en haut. Après, si vous préférez les icônes, c'est exactement la même chose. Et nous allons maintenant terminer l'organisation de notre plan de travail. Pour cela, on va aller dans le menu édition. Et vous avez les préférences générales. Alors, si vous utilisez une tablette graphique, vous devez cocher tablette graphique et décocher le mode stylé. Donc là, c'est juste pour ceux qui utilisent des tablettes graphiques. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les unités. Alors, lorsqu'on modélise un objet, cet objet a une taille. Alors, par défaut, la taille est en mètres, il me semble. Nous, on va se mettre en centimètres, puisque la plupart des objets que nous allons modéliser vont plutôt se compter en centimètres. Donc, c'est plus pratique pour nous d'avoir une échelle réelle. Ensuite, le mode colorimétrique, c'est la façon dont nous allons travailler avec les couleurs. Par défaut, on est en RVB. Ça veut dire rouge, vert, bleu. Et ça nous permet de créer des couleurs à partir du rouge, du vert et du bleu. Et nous, on va se mettre en TSL avec couleur. Donc, ici. Et on va afficher les vignettes de stockage. Donc, ensuite, on aura nos couleurs en mode TSL. Alors, TSL, le T, c'est pour la teinte. Donc, la teinte de notre objet. Donc, là, on peut passer sur toutes les couleurs qui existent. S, c'est pour la saturation. Donc, saturer ou désaturer notre objet. Et L, c'est pour la luminescence. Et grâce à ces trois paramètres, on pourra accéder à toutes les couleurs imaginables. Et le mode TSL est beaucoup plus pratique que le mode RVB. Puisqu'on peut choisir n'importe quelle couleur rien qu'avec notre première ligne de travail. Alors qu'avec le mode RVB, ce sont les trois paramètres qu'il faudra changer. Ensuite, ce qu'on a affiché, les vignettes de stockage, nous permet de prendre une couleur que l'on vient de créer, de la stocker pour pouvoir la réutiliser si on veut. Et on en aura besoin, puisque lorsqu'on texture plusieurs objets, de nombreux objets ont la même couleur et exactement la même couleur. Donc, au lieu de rechercher la couleur que nous avons créée, nous l'aurons stockée et on pourra la réutiliser indéfiniment. Voilà, ensuite, lorsqu'on fait de l'image de synthèse, on a besoin de textures. Donc des textures pour pouvoir colorer nos objets, le sol, le mur, etc. Pour cela, vous avez une option accès aux textures et vous pouvez donner le chemin d'accès vers le dossier qui contient vos textures. Alors par défaut, dans certaines versions de Cinema 4D, vous avez déjà de nombreuses textures qui sont livrées avec le logiciel. Des textures de neige, d'herbe, de ciment, etc. Et il faut indiquer au logiciel où se trouvent vos textures. Alors il faut que vous commencez à vous faire une petite collection, puisque si vous comptez utiliser Cinema 4D pour vos projets, vous aurez besoin de nombreuses textures. Donc vous pouvez commencer à récolter des textures. Vous trouverez de nombreux sites qui proposent des textures, etc. Et voilà qui termine ce petit chapitre sur les préférences. Donc là, a priori, nous avons configuré Cinema 4D comme il le faut. Donc ça répondra tout parfaitement à nos besoins. S'il y a d'autres modifications à faire, on verra ça ensemble dans nos prochaines vidéos. Alors, au cours de cette formation, on va modéliser une scène pour vous montrer comment faire, qu'est-ce qu'on peut obtenir, avec quels outils. Donc on verra comment utiliser les outils, etc. Donc c'est vraiment une formation d'initiation qui vous permettra de découvrir Cinema 4D. Et au fur et à mesure de cette formation, je vais enregistrer mon travail. Et je ferai un dossier que vous pourrez retrouver sur Formation Facile. Et ce dossier, vous pourrez le télécharger. Et il contiendra toutes les scènes. Donc si jamais vous vous perdez en route, qu'il y a le moindre souci, vous pourrez utiliser ce que j'aurais fait grâce à ce dossier. Et comme ça, vous pourrez continuer cette formation jusqu'au bout en utilisant mes éléments si jamais vous avez le moindre souci. Donc voilà qui termine cette vidéo d'introduction. Et à partir de maintenant, nous allons commencer à travailler avec Cinema 4D. Et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo.